Jean-Baladur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ainsi que toutes les spectatrices et spectateurs de la région Grand Est. Nous sommes ici à la Manufacture, au Centre Dramatique National Lorraine Nancy, le CDN Lorraine Nancy, dirigé par Michel Didim. Et il se trouve que Michel Didim est en pleine création aujourd'hui, jour d'ouverture de Stage Your City, et que vous avez très gentiment accepté de nous souhaiter la bienvenue en tant que directeur adjoint du CDN. Écoutez, c'est un plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette sixième édition du Festival Ring, dont le lancement va avoir lieu dans quelques minutes. Donc une semaine d'événements, une semaine de spectacles, d'installations autour de la thématique du numérique, d'un monde qui bouge, d'un monde qui avance, et dans lequel les artistes s'interrogent de plus en plus et s'approprient ces nouvelles technologies. Alors ça va être l'occasion pendant cette semaine de découvrir des propositions artistiques tout à fait singulières, à la fois par la forme et le fond. La forme, on va trouver des artistes qui vont utiliser, notamment je pense à les falaises de V, qui va être une expérience de réalité virtuelle, où pour la première fois un metteur en scène de théâtre s'empare de la réalité virtuelle. Vous savez, on met des lunettes et on est plongé dans un monde totalement fictionnel, où là le spectateur va se retrouver dans une situation très très singulière au milieu d'une chambre d'hôpital, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est une expérience dont on ne ressort pas totalement indemne, on est à la fois bouleversé, ému, touché, ça va être quelque chose de très très fort. Ce soir, on a Syndrome U. Alors Syndrome U, c'est une comédie d'anticipation menée par une jeune équipe d'acteurs absolument bouillonnants, là encore autour d'une thématique plus que d'actualité, puisqu'on imagine un monde dans lequel tout est dirigé par un méga-algorithme, à partir d'enquêtes d'opinion, on va dégager une pensée unique, et c'est cette pensée unique qui va diriger la vie des gens, qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, ne pas faire, etc. Alors évidemment, il y a un grand sable qui va se glisser dans cette magnifique machine, et voilà, il y a toute une histoire qui va se dérouler autour de ça. Alors c'est à la fois une forme absolument drôle, de comédie, mais aussi un temps de réflexion, un temps de réflexion sur ce monde des big data, sur ce monde connecté, qui on en parle tous les jours, qui à la fois nous attire, nous séduit, mais qui aussi nous inquiète un peu. Alors c'est intéressant de voir comment les artistes, qui souvent ont un coup d'avance, comme on dit, les artistes sont des gens qui anticipent, qui s'emparent de notre réalité, qui la transposent, qui la transgressent, et qui nous interpellent, qui nous renvoient à quelque chose, qui crée du débat, qui nous emmène. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire pendant ces huit jours. On a fait venir des artistes des quatre coins de la France, mais aussi de plus loin, puisqu'on a Norgé, qui va être un spectacle norvégien, aussi un très très beau spectacle, une dimension poétique assez formidable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'aujourd'hui ? Vous avez démarré en parlant de Michel Didy, qui n'est pas là, puisqu'il est en pleine dernière répétition de sa création, donc c'est Stage Your City. Stage Your City, c'est un spectacle qui est mené en partenariat avec une équipe allemande et une équipe qui vient de Géorgie. Là, Michel Didy, pour la première fois, s'attaque aux nouvelles technologies et monte un spectacle qui est itinérant, qui va se dérouler dans la ville de Nancy. On va imaginer un monde, on est en 2040, et puis les émotions ont disparu. On rejoint un peu le précédent spectacle dont je parlais, sur un algorithme. Là, c'est pareil, on est, voilà, Zing Mamora, qui contrôle le monde en 2040. Il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus d'amour, voilà, mais tout est parfait. Alors on revient en arrière et on va demander aux gens de retrouver, peut-être, des valeurs, des choses. Qu'est-ce qu'ils pensent qui est essentiel ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre monde ? Et peut-être amener dans le futur, voilà, pour rester d'abord des êtres humains connectés en nous, quoi. Et se créer une vraie mémoire collective, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Vous voyez, là, je m'emballe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il va y avoir des installations ici à la manufacture, à l'extérieur de la manufacture, aussi à la médiathèque. Je tiens à dire que ce festival ring est organisé en partenariat avec le CCAM, à Vendœuvre, avec l'autre canal, avec l'agglomération de Nancy qui va proposer moment d'invention. Alors moment d'invention ce sont des installations qui vont être proposées par des artistes plasticiens, mais qui ont la particularité d'utiliser, là aussi, des arts numériques, donc qui utilisent des techniques du son, des techniques de la lumière, avec une dimension aussi interactive, où le spectateur, le public, peut réagir, peut, comment dirais-je, voilà, en temps réel, avoir une action qui peut modifier le déroulement des opérations, si je puis dire. Donc on est vraiment heureux, voilà, on est vraiment heureux de lancer cette sixième édition et de s'embarquer un peu sur ce bateau qui va être, je crois, une aventure assez singulière, enfin, en tout cas, qui a l'air de, qui je crois, va toucher beaucoup le public, si je vois aujourd'hui des réservations qui sont assez considérables. On a beaucoup, beaucoup de réservations pour les spectacles, et puis on espère que ça va aller encore en augmentant. J'aime vraiment, et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents, déjà la programmation tout au long de l'année du CDN, mais cette, voilà, cette envie dans ce festival de faire se frotter le monde du théâtre, qu'on aurait tendance à mettre dans le monde ancien, entre guillemets, de le faire se frotter aux arts numériques, aux usages du numérique, et de voir ce que l'un peut apporter à l'autre. Vous le disiez tout à l'heure, de voir comment les artistes peuvent s'approprier cela, et de revenir quand même dans un contexte de communauté de spectateurs et dans un imaginaire qu'on est en train d'inventer. Complètement, complètement, puisque je crois que la force du théâtre, c'est effectivement d'être une expérience collective, une expérience communautaire, où on est ensemble, c'est un des endroits où on peut être ensemble, excepté peut-être pour ceux qui vont aller à la messe, mais j'ai envie de dire que le théâtre, voilà, c'est le lieu où on est ensemble, c'est le lieu où on partage une expérience, et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les artistes de théâtre, avec le numérique, développent cette expérience-là, mais communautaire, ensemble. J'en veux pour exemple le spectacle urbain, qui est installé Place Stanislas, qui s'appelle Police, il commence ce soir. Alors là, j'invite vraiment tout le monde à y aller, parce que c'est assez singulier, c'est une expérience participative, autour du thème du bonheur, autour du qu'est-ce que le bonheur aujourd'hui. Donc chacun peut intervenir, peut se porter candidat, si je puis dire, pour interagir avec une équipe d'acteurs, une équipe d'acteurs qui à la fois improvise, mais qui à la fois aussi s'appuie sur des auteurs, sur des textes, pardon, d'auteurs contemporains, ils sont installés dans une, dans une, comment dire, dans un conteneur en verre, on ne peut pas le louper, il est en face de l'opéra, sur la Place Stan, c'est très très beau. Et à l'intérieur de ce conteneur, il y a ces quatre artistes qui évoluent, et à l'extérieur, il y a un dispositif qui permet au public, avec des casques, d'interagir, de chatter, lorsqu'un des spectateurs, tiré au sort, va lui échanger pendant dix minutes, alors tout ça est très très organisé, très formel, je puis dire, autour du thème du bonheur. C'est une expérience très très forte, très singulière, et qui pour revenir à votre question, et là on est totalement dans le, dans le, dans l'être ensemble, en utilisant des techniques très, comment dirais-je, très avancées, des techniques d'aujourd'hui. Je glisserai un petit mot simplement, pour les gens qui nous regardent, un autre spectacle que vous présentez, qui est Artefact, le spectacle de Joris Mathieu, qui est lui déjà branché sur le théâtre, puisqu'en fait ces algorithmes sont déjà en train de, et ces chatbots sont déjà en train de puiser dans la mémoire du théâtre, pour nous emmener dans un théâtre aujourd'hui, que la machine est en train de fabriquer. Il y a de nombreux rendez-vous à mettre, comme d'habitude, le lien vers le site du CDN, et sur le programme de Ring 2018. Et puis, au fur et à mesure de ce week-end ensemble, nous aurons l'occasion de voir, on parlait tout à l'heure, de Saint-Dromieu, on aura l'occasion de rencontrer Julien Guillaumard. Oui. Michel Didim, qui va revenir sur l'expérience fabuleuse de Stage Your City, de cette collaboration entre la Géorgie, et le Badische Stadtsthéâtre de Karlsruhe, avec le ZKM. Exactement. Et l'occasion de vous revoir, ainsi que l'ensemble des équipes, et d'inviter vraiment tout le monde à venir ici, à Nancy, dans les théâtres, à l'autre canal pour la partie musique, qui va démarrer plutôt la semaine prochaine. Et puis, dès ce soir, bienvenue à Nancy, tout le monde dans les salles. Et puis, laissons-nous aller à la découverte de ce qui va se passer dans le monde d'aujourd'hui et de demain, quand le théâtre et l'art numérique se rencontrent. Est-ce qu'il ne nous empêche pas d'être critiques et de réfléchir ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez cité Artofac, je vous dis juste un mot, puisque c'est peut-être le premier spectacle de théâtre sans acteur. Donc là, c'est à fait exceptionnel et étonnant, puisque Georges Mathieu, qui est mettant en scène ce spectacle, qui dirige par ailleurs le Centre Drammatique National à Lyon, à imaginer un spectacle avec un bras articulé. Vous savez, ces bras qui construisent des voitures, enfin, qu'on retrouve dans les usines. Et c'est ce bras qui va se transformer en acteur autour de textes de Shakespeare et aussi de textes contemporains. C'est totalement étonnant. Un travail qui a demandé des heures de programmation. Et le bras est d'une finesse et d'une délicatesse. Enfin, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on en vient à être ému, à être touché, alors qu'en fait, on a en face de soi un bras. Et là encore, on voit tout le talent d'un artiste, Georges Mathieu, qui s'approprie une machine, qui la détourne et qui la rend presque humaine, si je puis dire. On est presque dans le transhumanisme. C'est assez étonnant. Ça, c'est une expérience à vivre. C'est artefact. Ça a lieu à l'espace Poirelles, à côté de la gare, en face de la gare. C'est une installation. Il y a ce bras. Il n'y a pas que ça. Il y a trois étapes, chacune d'un quart d'heure, pour une quinzaine de spectateurs à chaque fois. Il faut se dépêcher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ce sera la semaine prochaine. Donc, artefact. Je crois que c'est aujourd'hui le seul peut-être spectacle en France de théâtre sans acteur. Et qui, en plus, est extrêmement réussi. Et j'ai envie de dire, un spectacle vivant. Oui, très, très réussi. Je fais le tour de France. On a la chance de la voir la semaine prochaine à Nancy. Toi, 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 comme disent les voisins de l'autre côté de la frontière, pour le festival. Merci. Et à très, très bientôt. Et bienvenue à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501